Madame l'ambassadrice, merci de nous parler. Le président a parlé ce matin de développer une diplomatie des biens communs et de réinvestir le multilatéral. Concrètement, pour vous, ambassadrice de France ou Canada, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, développer une diplomatie des biens communs, c'est prendre un certain nombre d'actions, d'engagement sur les biens communs, c'est-à-dire en matière d'environnement. Par exemple, s'agissant de la pollution dans les océans ou de la biodiversité, le Canada et la France partagent des positions communes qu'elles font valoir dans les enceintes multilatérales. Par exemple, en matière de santé, le Canada a annoncé qu'il allait contribuer au Fonds mondial pour le sida et augmenter sa contribution de 15% parce que nous avons beaucoup dialogué sur cette priorité qui est une priorité de la France. Sur un autre sujet, par exemple l'égalité entre les femmes et les hommes, le président Macron avait décidé de poursuivre l'action du Conseil consultatif sur l'égalité entre les femmes et les hommes. Et ce Conseil a proposé un partenariat à Biarritz. Et puis enfin, sur le CETA, l'accord de libre-échange entre la France et le Canada, c'est un accord qui est tout à fait bénéfique aussi bien pour la France que pour le Canada. On a vu une augmentation déjà des exportations, davantage de marché pour nos entreprises et nous veillons la bonne application de cet accord dans le respect des règles. Madame l'ambassadrice, merci beaucoup. Merci. 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 Merci.